Vous avez l'œil ou bien vous voyez le jambon, vous savez combien il pèse? On sait plus ou moins que le jambon pèse à force, vu que ce n'est pas les premiers, on a l'habitude. On commence à se débrouiller gentiment. Salut Christophe! Tu vas bien? Oui, extra! Super! Ils souhaitent en savoir un peu plus sur la manière dont on fabrique le jambon de la bombe, et puis j'ai pensé que c'était une bonne idée de venir te trouver, de manière à ce que tu puisses leur expliquer toi-même, et puis nous présenter ta production. Pas de problème, vous êtes à la bonne adresse, je vais vous montrer tout ça. Donc tout le processus? Tout le processus dans un Z. Super! Tout se fait sur place dans une authentique ferme. Tout est manuel, comme les petits paysans, à la main. Ça vous êtes obligés de le faire à la main? On est obligés de le faire à la main parce qu'il faut que chaque partie du jambon est différente. Il faut gérer pour que le jambon ne soit pas trop salé, pour mettre en général 35 grammes de sel. Et puis pour la fête des vignerons, vous en faites combien? Pour la fête des vignerons, on espère en faire 1200. Ah 1200? 1200 pièces, oui. Ça fait quelques-uns. Alors c'est ici qu'on va cuire nos jambons pour la fête des vignerons. Et puis on va les réchauffer sur le site, ce qui permet une garantie, soit pour l'hygiène, soit que la cuisson soit parfaite. On les cuit 12 heures à basse température. 12 heures? Oui, pour qu'ils perdent le minimum de poids et qu'ils gardent leur arôme. Bon ben voilà, je vais revenir avec ma question de base. Et on va pouvoir les déguster. Bah c'était ça. Suivez. Avec plaisir. Allez on continue. Comme promis, on va pouvoir déguster ce délicieux jambon. Voilà. Magnifique. Superbe. Superbe. Bonne dégustation et bon appétit. Merci. C'est toi avec nous Christophe. Merci. Merci.